Bonjour. Donc on fait la suite de Rimbaud avec Voyel. Je vous relis rapidement le texte, ce poème qui est un sonnet. On y va. J'espère que vous l'avez avec vous, que vous puissiez suivre. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, Voyel. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A noir, corse évolue, des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruels. Golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. I, pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrant, divin, des mers virides. Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides que l'alchimien prime au grand front studieux. Ô, suprême clairon, plein de strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Bien, alors un poème extrêmement célèbre, qui a lui aussi beaucoup influencé la poésie. Première question, donc, en vous aidant du texte 3, donc « Alchimie du verbe » qui est en dessous, peut-être qu'il faudrait le relire aussi d'ailleurs, ainsi que de la lettre du voyant, que nous avons étudiée précédemment, expliquer quel projet poursuit Rimbaud dans ce poème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans « Alchimie du verbe » qu'il a écrit plus tard, dans « Une saison en enfer », il explique un petit peu son projet. Donc, on va commencer par lire, justement, cet extrait d'Alchimie du verbe. Alors, je ne sais pas si je vous avais mis l'introduction. Non, je ne vous ai pas mis l'introduction. Donc, je vais vous la lire. « Alchimie du verbe ». Ce passage d'« Une saison en enfer » expose avec une remarquable clarté l'expérience surhumaine tentée par Rimbaud. Il aide ainsi à pénétrer le secret des vers de 1872 et des Illuminations, un autre recueil de Rimbaud. La lettre du voyant avait défini l'étonnante ambition de Rimbaud, rappelez-vous. Voici comment il a tenté de la réaliser. Quant au poème cité comme exemple, c'est-à-dire voyel, il permet de saisir le double passage de la chose vue à la vision et de la versification classique au poème en prose. Car, première remarque que l'on peut faire, effectivement, c'est que « Alchimie du verbe » est un poème en prose. Donc, à la suite de Baudelaire, Rimbaud, lui aussi, modernise la poésie, évidemment, et continue donc à travailler sur le poème en prose. Bien, je lis le texte. À moi, l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture de la poésie moderne. Jamais les peintures idiotes, dessus de porte, décors, toiles de saltimbanque enseignent, en luminure populaire, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythme naïf, je rêvais croisade, voyage de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religions étouffées, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents, je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles, A noir, E blanc, I rouge, Eau bleu, U vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique, accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais des vertiges. La vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe. Je m'habituais à l'hallucination simple. Je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine, une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac, les monstres, les mystères. Un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. Puis j'expliquais mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots. Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit. J'étais oisif, en proie à une lourde fièvre. J'enviais la félicité des bêtes, les chenilles, qui représentent l'innocence des limbes, les taupes, le sommeil de la virginité. Mon caractère s'aigrissait. Je disais adieu au monde dans des espèces de romances. Je le répète, ce n'est qu'un extrait d'un texte plus long, mais un extrait qui concentre l'essentiel de son message. Bien, alors, on répond à la question 1. Donc, quel projet poursuivre un beau dans ce poème ? En se référant donc à la lettre du voyant, à l'alchimie du verbe, et bien sûr, à voyer. En fait, je m'aperçois que j'ai répondu, oui, en fait, j'ai répondu aux deux questions directement. C'était le plus logique. Donc, je vous fais un grand cours où il y a les deux questions. Voilà. comme ça, les deux sont liés. De toute façon, les deux sont tellement liés que c'était difficile de distinguer. Alors, donc, questions 1 et 2, directement. Allez, on y va. Dans ce poème, Rimbaud met en application le projet annoncé dans la lettre du voyant de créer une nouvelle langue résumant tout, parfum, son, couleur. pour vous rappeler et poursuivant et approfondissant la conception baudelairienne des correspondances. On l'a déjà dit, vous pouvez le répéter, au moins, vous en rappellerez. dans l'alchimie du verbe, il explique clairement que son intention est d'inventer un verbe poétique. Inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez surligner aussi dans votre texte. Alors, on n'a pas mis les lignes dans votre texte. Mais vous retrouverez. Il n'y a pas de lignes. En plus, moi, je n'ai pas les mêmes. Donc, vous retrouverez ça. De toute façon, ce n'est pas très long. Vous allez trouver ça facilement. Donc, je répète, c'est je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. C'est dans le centre du texte. Donc, il utilise on reconnaît qu'il utilise le système des synesthésies de ces fameuses correspondances et il s'applique à redonner une nouvelle valeur sensible aux voyelles en leur attribuant à chacune des couleurs. Donc, ça, c'est évidemment ce qu'il fait dans le poème. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Et c'est ce qu'il rappelle dans Alchimie du Verbe J'inventais la couleur des voyelles A noir, E blanc, etc. Les voyelles, dès lors, ne sont plus seulement des sons, elles s'adressent aux autres sens. C'est le principe des correspondances. Elles s'adressent aux autres sens qu'elles doivent éveiller tout autant que l'ouïe. Donc, chacune d'elles devient pour un beau l'éclosion d'un monde de sensations. Par exemple, le A est associé à la couleur noire. Il évoque aussi une sensation, alors évidemment, il évoque d'abord, je devrais dire, plutôt une sensation auditive, des mouches qui bombinent à une mouche qui bombine autour des puanteurs cruels, mais à laquelle s'associe une sensation olfactive, puanteur, puanteur cruel, au vers 4 de Poème Voyelle. et puis peut-être même une sensation de toucher avec le corset velu de répugnant. Il applique ce principe à toutes les autres voyelles. Si on prend le temps de regarder le E blanc. Le E est associé évidemment à une couleur, donc à la vue. Il y a une sensation de froid aussi, les glaciers, les frissons, dombelles. Et on peut voir ça avec toutes les autres. Le rouge, le I rouge, évidemment, le sang, la vision du sang, mais aussi une sonorité du rire, la sensualité des lèvres, mais il y a aussi les sénesthésies baudelairiennes avec un C, rappelez-vous, le lien entre les sens et la psychologie puisqu'il parle de colère, d'ivresse. bon, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que Rimbaud va quelque part plus loin que Baudelaire puisque c'est la langue elle-même, ce n'est plus seulement les images, c'est la langue elle-même qui devient l'univers vivant des synesthésies. C'est ça qui est original. Chez Baudelaire, évidemment, il y avait un travail des synesthésies extraordinaire, on se rappelle évidemment un hémisphère dans une chevelure où la chevelure évoquait tour à tour des paysages, des sensations sensuelles et exotiques. Donc, c'était la mise en application des synesthésies à travers des métaphores, à travers des comparaisons, etc. Mais ici, ça va encore plus loin puisque Rimbaud construit un univers entier, des univers même, juste à travers la langue, juste à travers les sonorités du langage, les voyelles, les mots, les mots eux-mêmes. Et même plus seulement au travers des métaphores. Alors évidemment, il y a beaucoup de métaphores, ces truffées de métaphores, mais ce n'est plus la métaphore elle-même qui est à la source finalement de l'évocation des univers, mais c'est les sonorités, le son de chaque voyelle. C'est ça qui est assez original et complètement révolutionnaire, évidemment. Alors ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que c'est un univers révolutionnaire mais aussi ludique. C'est très ludique puisque ça rappelle quelque part un jeu, un jeu d'enfant. Rappelez-vous que lorsque Rimbaud écrit ça, il n'a que 16 ans. Alors certes, 16 ans, on n'est plus vraiment un enfant, mais on n'est pas encore vraiment un adulte. Et on voit quelque part ici cette fraîcheur, il y a quelque chose de très beau, de très touchant. on a l'impression qu'il joue encore avec des voyelles, avec des cubes, vous savez, les cubes pour enfants avec des lettres dessus. Et on pense d'ailleurs qu'à l'origine de la création de ce poème, il y a la mémoire de ces cubes ludiques avec lesquels il devait jouer, sur lesquels étaient inscrits des lettres. Il y a peut-être un rapport avec ça. Donc, il y a cette fraîcheur de l'enfance, cette créativité des enfants qui illustre aussi son goût des œuvres naïves, comme on l'a vu dans Alchimie du Verbe. Rappelez-vous, quand il dit j'aimais les petits contes de fées, les petits livres de l'enfance, etc., les refrainiers, les rythmes naïfs. Donc, pas du tout quelque chose d'académique et d'universitaire. Or, ce jeu d'enfant aboutit à libérer la langue de son carcan, justement, de son carcan académique. Ça, c'est important. Le but de Rimbaud, c'est ça, c'est de libérer la langue de son carcan académique, de lui redonner une fraîcheur poétique. Authentique, sauvage, enfantine. Et d'autre part, d'autre part, on peut dire que c'est une véritable expérience d'alchimie, comme le suggère, évidemment, le texte « alchimie » du verbe. Alors, pourquoi d'alchimie ? Alors, d'abord, il faudrait rappeler ce que signifie « alchimie ». L'alchimie est l'art ésotérique, elle a un art un peu mystérieux de transformer le plomb en or. Ça, c'est la première définition, la plus primaire, on va dire. Or, qu'est-ce que ça veut dire transformer le plomb en or de manière générale ? Ça veut dire transformer ce qui est vulgaire, ce qui est lourd, ce qui est grossier en quelque chose de subtil, de beau, de magnifique, de lumineux, ou même peut-être de trouver la lumière dans ce qu'il y a de plus terne, de plus obscur. Rappelez-vous, c'est bien ce que cherche le poète en se faisant voyant. C'est ce que cherche Rimbaud, ce que cherche Baudelaire, c'est ce que cherche Victor Hugo, déjà, à travers l'analogie, les correspondances. Or, ici, le plomb, on peut dire que ce sont les mots. Le plomb, ici, c'est le plomb des mots dans le sens habituel, le sens commun des mots qui est rendu lourd, qui est rendu opaque par l'usage ordinaire, par l'usage vulgaire qu'on en fait tous les jours. On dit des choses sans sens, sans, finalement, sans, sans plus jamais prendre conscience de la signification des mots. Et le poète, lui, a pour tâche, justement, de retrouver la magie de ces mots, de leur redonner leur vigueur, leur vitalité, leur sens. il a pour tâche de les rendre lumineux, de leur redonner leur précieosité d'origine par l'acte de voyance et la recherche de l'inconnu. Donc, cette alchimie, on le voit, passe par l'hallucination simple. C'est ce qui nous dit dans Alchimie du Verbe, je m'habituais à l'hallucination simple. C'est l'acte de voyance. Et c'est ce qui se passe dans le poème Voyelle. Avec les associations incongrues d'images très éloignées qui laissent finalement se déployer à travers chaque voyelle. Chaque voyelle, finalement, lui évoque des hallucinations des images incroyables sans lien entre elles, sans lien logique entre elles. Et c'est donc par l'audace des métaphores et leur accumulation. Il y a un jeu d'accumulation, si on relit par exemple le E, E, grandeur des vapeurs et détentes, lance, déglairs, c'est fier. Tout ça, ça s'accumule, il y a des virgules, il n'y a aucun lien logique, c'est des images, des flashs vraiment qui se succèdent. Roi, blanc, frisson, dombelle. Même chose pour le I, pourpre, sang, craché, rire des lèvres belles, etc. Donc c'est par l'audace de ces métaphores qui se succèdent, qui jaillissent librement, que Rimbaud parvient au fameux dérèglement de ses sens. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu dans la lettre du voyant, le long, immense et raisonné, dérèglement de tous les sens. Donc c'est par là qu'il parvient aussi au désordre, ce désordre saint dans les deux sens du mot, saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T, désordre saint de son esprit, qui lui permet de révolutionner la poésie et de lui donner une signification supérieure. Ce fameux désordre, j'y ai fait allusion aussi parce qu'il est présent dans l'alchimie du verbe, dans le texte, vers la fin, je finis par trouver sacré le désordre du mot d'esprit. Bon, on a dit beaucoup de choses, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur voyelle, évidemment, c'est très très riche, mais je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là, ça suffit parce que ce sont des textes complémentaires, alors essentiels quand même, puisque vous voyez que ce sont des textes incontournables et que je connaisse Apollinaire et les surréalistes et qu'il est difficile d'étudier le surréalisme sans avoir abordé ces textes-là de Rimbaud, mais je pense que ça suffira, pour vous, ça suffira largement. Allez, au revoir et à bientôt, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...